Et notre collègue Emmanuelle Latraverse est avec nous ce soir pour réagir à ses plus récents développements. Bonsoir, Emmanuelle. D'abord, parlons de la FAE parce que visiblement, ça laisse présager des lendemains difficiles de ce côté-là. Ah oui, parce que plus les jours passent, plus les membres de la FAE remettent ouvertement en question la stratégie de leur syndicat et ont l'impression d'avoir été un peu utilisés comme chair à canon. Donc, c'est d'autant plus cruel en ce moment, avec ce grand déblocage pour les membres de la FAE, que de l'aveu même de la présidente qui a donné quelques entrevues hier, il n'y a pas d'immenses gains à aller chercher. À partir du moment où l'autre syndicat, la FSA, a réglé, mais c'est des gains périphériques. Donc, on éternise les négociations. Pourquoi? C'est la question que vont se poser finalement tous ces professeurs en grève. Moi, peu importe l'issue de cette négociation-là, je pense qu'il va falloir s'attendre à voir le leadership de Mélanie Hubert remis en question. Il y a une période de maraudage qui va être ouverte au printemps prochain. Je pense qu'il y a plusieurs membres de la FAE qui vont être tentés de se désaffiner puis de retourner à la FSA. Les négociations sont suspendues jusqu'au 26 décembre prochain, donc pour environ 48 heures. On n'est pas surpris, Emmanuelle? Non, écoutez, objectivement, ces gens-là, ils sont épuisés. Ça fait 59 jours que ça dure. Ils n'ont pas dormi depuis des jours. La pression est à son maximum. Puis on est dans le dernier droit. À un moment donné, éterniser ça pour rien, ça devient futile. C'est probablement plus productif d'aller se reposer 48 heures puis de finir le dernier droit. C'est sûr que le nœud de l'affaire, c'est la table centrale. C'est les salaires, les bénéfices sociaux, etc. Mais le gouvernement a toujours dit qu'il ne réglerait pas cet enjeu-là tant qu'il n'avait pas réglé ce qu'on appelle le sectoriel, sa fameuse flexibilité. Et la promesse d'une entente financière, c'est le seul levier que le gouvernement a. Donc, tant que la FTQ, elle, n'a pas fini de régler ses ententes sectorielles, il ne faut pas se surprendre que le nerf, la guerre, finalement, l'enjeu des salaires et tout ça ne soit pas réglé. Mais en coulisses, plusieurs s'attendent à ce qu'on réussisse à franchir ce dernier cap sous toute réserve après les soubresauts qu'on a vus d'ici, finalement, le jour de l'an ou dans les prochains jours quand les niveaux vont recommencer. En 30 secondes, Emmanuel, l'autre défi pour les syndicats, ce sera de faire approuver les ententes sectorielles par les membres. Bien oui, c'est énorme parce qu'ils ont tellement motivé leurs membres, ils les ont tellement craqués que là, finalement, il y a toujours des compromis dans des négociations. Tu n'as jamais tout ce que tu veux. Puis là, il va falloir essayer de les convaincre qu'on n'a pas négocié à rabais, même si on n'est pas allé au bout de menaces des moyens de pression et tout ça. Et moi, je pense que le gouvernement en est très conscient et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, lui qui a tout commenté sur la place publique pendant des semaines, est tellement discipliné en ce moment. Personne ne se pète les bretelles. Personne ne veut donner l'impression que les compromis syndicaux ont été trop gros parce que là, le cauchemar recommencerait. Donc, tout le monde veut espérer que ces centrales syndicales-là vont ensuite être capables de vendre ces ententes-là à leurs membres. Ça, il va falloir attendre en janvier. Tout le monde va un peu retenir son souffle jusque-là. Très bien. Toujours un plaisir, Emmanuelle. Joyeuses fêtes à vous. Bon réveillon.